La symphonie de la neige Chaque année, au printemps, elles reviennent chargées de neige. Dans la cour de la salle, quand billissent les fleurs du haïtan, elles rivalisent de blancheur avec la lune. D'autres jalousies ornées de perles, les enveloppes en se roulant, un couple d'hirondelles blancs jolent en haut et en bas. Les deux jeunes filles lettrées, romans chinois. La neige qui s'amasse et tombe dans la neige, du ciel à gros flocons sur la terre descend, et, comme pour les pas d'un triomphal cortège, son glorieux tapis rayonne éblouissant. D'autres regretteront, devant cette richesse, les pourpris que l'aurore arrose de ses pleurs, le gazon à planis pour des pieds de duchesse et la rose printemps des oiseaux et des fleurs, et de ne plus revoir, au soleil d'or qui baisse, les grands coquelicots, orgueils mouvant des blés, les gammes de Rubens et de Paul Véronèse tourbillonnaient en chœur devant leurs yeux troublés. Mais moi, j'aime assonger devant cette harmonie, et toutes les blancheurs des rêves anciens mettent d'accord leur voix pour une symphonie, et leur rythme plaintif me prend dans ces liens. C'est dans le molle oubli d'un ciel de Teu et Paul, qui donne à toutes choses un prestige charmant, et qui passe en douceur le duvet et l'opale, que le drame du jour s'agite vaguement. L'heure s'est celle au vent pariait des voiles, les angles sont épars dans les chemins du ciel, les nuages rêveurs font le corps aux étoiles, et tous les terres frémis d'un amour sensuel. Les lacs sont habités par la troupe des signes, qui semblent frissonner sous nos soleils pâlis, et l'ombre du feuillage à les marbres insignes dont les grêles rayons baissent les pieds polis. Ces filles de la Grèce, aux allures profanes, écartent en riant les cheveux du bouleau, et, cherchant le repos dans les flots diaphanes, l'escalier des palais-plonges sont pieds dans l'eau. Sur la vague s'agit une légère écume, comme celle où, parmi les dauphins entraînés, pleines, ainsi que les flots, de charme et d'amertume, affreudit le géidifloir à ses rênes. Dans la conque de nacre, avec ses pieds timides, vierge, elle caressait les grasses et les jeux, et les purs diamants et les peurs lumides ruisselaient de sa bouche et de ses blancs cheveux. Voici les bois sacrés à la mélancolie, où, mêlant la brise et murmures confus, l'oranger, le laurier et la myrte d'idalie accueillent mille oiseaux dans ses dômes touffus. C'est là que le poignet fleurit, et que la rose, fier de son bouton suave, encore tout blanc, déjà pas mais, attend que l'aurore la rose et que l'enfant houdard l'atteigne de son sang. En cavalcade, au long des terrasses de briques, des dames, dont Zéphire baise le front mutin, avec des cavaliers aux sourires lubriques, passent dans leur habit d'hermine et de satin. Les pages, les miguel-angorrues et bravaches, et les belles de cour, aux cheveux crévelés, font briller dans la nuit, soudaine sur l'empanache, les fronts de leurs chevaux d'une flamme étoilée. La nappe encore vierge est mise par l'orgie, et les flacons d'argent brillent sur le dressoir, tandis qu'à la fenêtre, avec sa main rougie, elle vire désolée âgée de son mouchoir. Et dans l'ombre, un fuyard, qu'une autre ombre accompagne, les cheveux hérissés par le vent qui les suit, réjoint ses compagnons dans l'immense campagne, au galop d'un corsier sombre comme la nuit. Blanche, dans un massif, dort parmi les dentelles, dont le bouquet foisonne autour de ses broussins. Elle rêve, et son corps, semblable aux torterelles, creusent en y embaumé le duvet des coussins. Auprès d'elle, à mi-voix, deux colombes mystiques, au milieu des ardeurs du tiède renouveau, se murmurent, ainsi que des lires antiques, des vers d'Anacréon, d'Orphée et de Sappho. Ainsi la rêverie en mon âme s'épanche, et, le front caressé par ses folles fraîcheurs, j'entends s'épanouir en moi, divine blanche, l'accord mélodieux de toutes les blancheurs. Ainsi par l'amour de fleurs et de sculptures, dont je mène en chantant le cœur étiolé, sont encore à mes yeux moins blanches et moins pures que votre âme sereine ou les seins violés.